Comment ça va ? Les fêtes de fin d'année approchent à grand pas et on cherche tous des recettes pour faire plaisir aux papilles et aux pupilles. Surtout si on est les hôtes de la soirée. Alors aujourd'hui j'ai la bûche qu'il vous faut pour impressionner vos convives, la bûche façon forêt noire. Avec cette recette vous retrouverez toutes les bases de la forêt noire mais avec plus de finesse et de délicatesse puisqu'elle allie la cerise, la crème chantilly et le chocolat. On peut voir ce qu'on a choisi dans cette recette. Pour le biscuit au chocolat 100 g de sucre 25 g de maïzena 25 g de farina 25 g de cacao noir 100 g de jaune d'oeuf 100 g de blanc d'oeuf 55 g de zibda Pour le crème au cerise 150 g de purée de cerise 20 g de jaune d'oeuf 50 g de sucre 13 g de maïzena 10 g de jus de citron 20 g de maïzena 90 g de zibda Pour le confit de cerise 100 g de purée de cerise 30 g de sucre 2 g de pectin NH 17 g de jus de citron Et pour la mousse au chocolat Lezim l'na 68 g de pchaliné amant 50 g de maïzena 174 g de chaleur 300 g de crème liquide entier Pour le croustien au Nutella Lezim l'naud de la feutine Pour le glaçage noir Lezim l'naud de 400 g de sucre 150 g de maïzena 150 g de cacao 180 g de crème liquide entier 60 g de maïzena 60 g de maïzena Lezim l'naud de biscuit Dans un saladier Lezim l'naud de sucre avec les blancs d'oeufs Et je commence à les monter à grande vitesse jusqu'à ce qu'il y a sur le bac d'oiseau comme vous avez vu Je récupère et je les récupère après tout les poudres que je vous conseille C'est très important de tamiser toutes les poudres et on les aide en deux fois Voilà Je les incorpore délicatement à la maryse et on rendit le centre vers l'extérieur et on râcle les poudres On ajoute la deuxième moitié et on ajoute toujours délicatement et après on ajoute les poudres on ajoute les poudres d'oeufs par petite quantité il ne faut pas les incorporez sur le bac d'oeufs Voilà On parla et je mélange à chaque fois On ajoute le reste qu'on ajoute Je mélange et on ajoute le poudre le poudre le poudre c'est très important que le poudre soit froid Jeter ensuite mon biscuit sur une plaque que j'avais chemisée de papier cuisson Voilà je l'étale sur une épaisseur environ et on ajoute le biscuit à 170 d'oeufs pour 10 minutes comme vous voyez le biscuit c'est très bien je le laisse refroidir et je passe au crème et aux cerises on ajoute la purée de cerises et dans un saladier je fais blanchir les jaunes d'oeufs avec le sucre et la maïzena je mélange bien ensuite je récupère la purée de cerises et on ajoute une petite quantité je mélange et on ajoute je verse le tout dans la casserole je mélange de cette manière et je remets à tout petit feu jusqu'à ce mélange épais et on ajoute le jus de citron la masse de la gélatine et le beurre je mélange bien jusqu'à ce que les ingrédients après je mixe le tout pour encore plus de légèreté voilà de cette manière je filme le contact et on ajoute mon crème au réfrigérateur au minimum il est préférable d'ouvrir les préparations la veille pour éviter le stress de dernière minute on ajoute au confit de cerises on ajoute la purée de cerises jusqu'à 40 degrés on ajoute le sucre avec la pectine et on ajoute par petite quantité en pluie de cette manière tout en mélangeant au fouet voilà il faut utiliser le fouet ou la maryse ou la cuillère en bois on arrête quand ça commence à frémir je compte 2 minutes je rajoute le jus de citron je mélange bien je récupère un moule à cake qui a la même dimension que mon moule à bûche j'ai le chemise de film alimentaire je verse mon confit de cerises je l'étale bien pour avoir une couche régulière je filme au contact et on ajoute au réfrigérateur pendant 3 heures au minimum j'insiste ces préparations j'insiste 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 ces préparations quelques jours avant afin qu'ils s'appuyer sans stress j'insiste 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 je verse mon lait dans un salade j'insiste le chocolat la masse gélatine et le praline amandes je mélange bien à la maryse du centre vers l'extérieur j'insiste j'insiste une ganache brillante j'insiste le résultat je la filme au contact et on met à la température ambiante et on met à la réfrigérateur pendant 1h je fais monter ma crème liquide en chantilly ferme et on met à la gélation et on met à la gélation dans une première cuillère on met à l'énergie pour bien détendre ma gélation et on met à l'incorpore le reste délicatement plusieurs fois je verse une première quantité je l'incorpore toujours en allant du centre vers l'extérieur et en raclant les bords de temps en temps on a accéléré mais sinon je l'ai incorporé doucement pour ne pas faire retomber mon appareil ma mousse elle est bien aérienne et très légère je découpe un rectangle le biscuit je mets par dessus le croustillant le contour tout en mélangeant de la feuilletine avec du nutella je le fais à l'oeil je n'ai pas fait les mesures exactes mais il ne faut pas que ce soit liquide ni trop compact dans cette façon je lisse le dessus mais il n'y a pas une couche fin donc dans le réfrigérateur il n'y a pas de temps pour que je vous remercie je récupère la bûche je poche un peu de mousse au chocolat voilà avec une cuillère je remonte sur les côtés dans cette façon je récupère le crème au cerise et je poche dans le fond une couche régulière je remonte dans la poche à douille avec une cuillère mais avec les poches à douille on est plus à l'aise dans le réfrigérateur je remonte un peu de mousse avec une cuillère je lisse le dessus pour avoir des couches bien régulières je remonte le confit de cerise qui a bien pris d'ailleurs je tasse un petit peu je remonte de la mousse au chocolat par dessus voilà je repasse encore la cuillère à soupe toujours pour bien tasser on met le four le biscuit avec la petite couche croustillante j'appuie légèrement pour bien tasser on met l'excédent je tapote pour enlever les bulles d'air je filme et on met le congélateur au minimum 24 heures comme on a la bouche qui a été plusieurs jours à l'avance on met le glaçage dans une casserole j'ai le sucre avec le ma je mélange pour qu'on met le sucre légèrement on met le sucre et on met le cacao et on met le cacao je mélange bien pour éviter la formation de grumeaux on met la crème liquide je mélange toujours j'allume le feu de nouveau et on met le cacao à ébullition et on met le cacao je rajoute la masse gélatine je mélange bien voilà on met le cacao à l'avance j'ai filmé au contact et on met le cacao et on met le cacao au réfrigérateur le lendemain je le fais fondre au bain marie avec cette façon on met le cacao pour éviter ces boules qui peuvent se former quand on mélange donc on met le cacao on met le cacao on met le cacao et on met le cacao et on met au fond et on met le cacao pendant 2 à 3 minutes on met le cacao et on met le cacao et on filtre la préparation comme il y a des petites boules qui sont en place à la crème on met le cacao on met le cacao à un glaçage bien brillant on met le cacao je récupère ma bouche Je la démol, je la mets sur une grille avec fleufon et une plaque. Voilà, il est bien congelé. Ensuite, je verse par-dessus mon glaçage miroir. Il a la bonne texture et il a la bonne texture. Franchement, le résultat est parfait. Je tapote la grille d'y aller pour qu'on ait tout l'excédent. Et je laisse le réfrigérateur pour qu'elle se décongèle. Et voici ma bûche façon forêt noire. J'ai poché par-dessus de la crème chantilly, bien sûr. On ne peut pas imaginer une forêt noire qui n'est pas riche en crème chantilly. Avec le reste de confit de cerises, j'ai en porte-pièce des petites fleurs pour décorer. J'ai rajouté des copeaux de chocolat par-dessus. Et bien sûr, quelques cerises confites. Et voilà, le tour est joué. Kimara Kum Tiofu à la découpe. On voit bien les couches, bien régulière. Et au goût, franchement, c'était une tuerie. Avec le crémeux qui a vraiment une texture très très onctueuse. Le croustillant qui apporte le petit côté crunchy. Avec la mousse qui n'est pas du tout sucrée. Et le glaçage Kimara Kum Tiofu-jen est très fin. Tout est équilibré, que ce soit au niveau du goût, au niveau du sucre. Franchement, c'est une tuerie. Bien sûr, il faut être amateur de chocolat pour pouvoir apprécier une forêt noire. Kimara Kum Tiofu. C'est une bûche qui nécessite pas mal de préparation. Mais il suffit de s'organiser en prenant le temps de les préparer suffisamment à l'avance. Pour ne pas être pris de court le jour J. Et surtout, c'est une bûche qui est difficile à faire. Mais je vous dis pas du tout. Je ne suis pas une grande pâtissière. Mais je me suis juste organisée. Le secret de la réussite de ce genre de bûches, c'est l'organisation. J'insiste là-dessus. Et aussi les quantités. C'est des quantités très très précises qu'il faut peser au gramme près. Là aussi, c'est très important de le mentionner. Je peux vous dire, avec cette recette, les promesses sont tenues. Il n'y a rien de compliqué. Suivez juste les étapes. Et lisez bien la recette, comme dirait Merkot. Inchallah, la vidéo est à l'honneur de vous. J'aimez vous. J'aimez vous cette vidéo. Réjouz-vous les commentaires dans les commentaires. J'aimez vous. 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 J'aimez vous.